Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin et secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Bonjour à vous Laurent Nunez, merci d'être avec nous ce matin. 131 morts, 413 blessés au Bataclan, aux terrasses des cafés et au Stade de France. Il y a 4 ans, la France subissait la plus importante attaque jamais perpétrée sur son sol depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelques jours avant ces attentats, le juge Trévidic disait que la menace terroriste était à un niveau maximal jamais atteint jusqu'alors. 4 ans après, aujourd'hui donc, quel est le niveau de la menace terroriste en France ? D'abord Léa Salamé, si vous le permettez, une pensée bien sûr au nom du gouvernement, mon nom personnel, pour les victimes de ce terrible attentat, victimes tuées, victimes blessées. Une pensée aussi pour les policiers, parce que je veux rappeler que ce sont des policiers qui ont mis fin à ces périples meurtriers. Les mêmes d'ailleurs, qui sont injustement vilipendés par une minorité, heureusement les mêmes. Et puis s'y allait le travail qui est effectué par tous les services de la lutte antiterroriste, qui ont déjoué, je le rappelle, 60 attentats depuis la fin de l'année 2013. Et vous serez d'ailleurs dans les commémorations, vous serez présent tout à l'heure pour commémorer leur mémoire. Oui, bien sûr, avec le ministre de l'Intérieur et avec la garde des Sceaux. Quant à l'état de la menace, l'état de la menace a évolué. Donc effectivement, cet état, il reste maximal. 2015, ce sont ce qu'on appelle des attaques projetées. Ce sont des individus qui proviennent de Syrie et d'Irak et qui attaquent le territoire national. 2016, on commence à voir émerger une menace qui est plus endogène, c'est-à-dire des individus qui sont présents sur le territoire national et qui cèdent à la propagande de Daesh pour passer à l'action. Ce sont les attentats terribles de 2016 avec des personnes présentes sur le territoire national et qui sont en contact avec des individus sur zone par le biais de communications directes et qui passent à l'action. Et puis maintenant, on est sur une menace endogène d'individus qui n'ont plus forcément le lien avec l'état islamique compte tenu de la déliquescence de l'état islamique sur zone. C'est ce que j'allais vous dire. Avec l'affaiblissement de Daesh, avec la mort de Bagdadi et d'autres chefs de Daesh, est-ce que la menace est encore en train de muter ? Elle mute, effectivement. Il y a moins de contacts directs entre ces individus qui peuvent se radicaliser sur le territoire national et passer à l'action, mais qui vont céder à la propagande de Daesh et donc passer à l'action. C'est cette menace-là qu'on craint le plus, la menace dite endogène et qui est la plus difficile à détecter. Parce que parfois, la radicalisation se fait de manière expresse et il faut à ce moment-là être en capacité de le détecter. Mais c'est ce que font dans la majorité des cas nos services de renseignement. Concernant les attaques projetées, on les juge moins probables compte tenu de la déliquescence de l'état islamique. Projetées, c'est-à-dire l'attaque de masse qui vient de l'extérieur et qui font ce qu'ils ont fait il y a quatre ans à Paris. Qui sont projetées sur le territoire national pour commettre des attentats. Vous savez qu'à la grande époque, l'état islamique avait un service des opérations extérieures. Celui-là même qui a planifié les attaques tragiques du Bataclan, des terrasses il y a quatre ans. Ces attaques projetées, on les juge moins probables. Mais nous sommes attentifs à la dissémination partout dans le monde des djihadistes sur zone pour éviter que ne se reproduisent de telles attaques. Mais le niveau de la menace est le même qu'il y a quatre ans. Le niveau de la menace est toujours aussi élevé. Il est toujours aussi élevé. La menace a évolué. Elle n'a plus la même forme. Mais la menace est toujours aussi élevée. Il faut être toujours aussi vigilant. La Turquie a commencé à expulser des membres étrangers de Daesh qu'elle détenait. Onze Français vont être expulsés. Il s'agirait de quatre femmes et de sept enfants. D'abord, est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce qu'ils sont déjà arrivés en France ? Au moment où on se parle, on a une déclaration du gouvernement turc qui nous dit que un certain nombre de personnes vont être renvoyées sur le territoire national. Ce seraient des Français. Donc les contacts sont en cours. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'on est dans un processus ici classique. Ce n'est pas la première fois que les autorités turques renvoient un certain nombre de nos ressortissants qui soit ont été bloqués en Turquie alors qu'ils voulaient se rendre sur zone, soit ont quitté la Syrie ou l'Irak se sont retrouvés en Turquie. On a depuis 2014 un protocole qui s'appelle le protocole Cazneub et qui fait en sorte que les Turcs nous remettent ces personnes. Il y en a et combien qui ont été remis depuis 2014 ? On est à près de 250 personnes qui ont été remises dans le cadre de ce protocole par les autorités turques de manière sécurisée et surtout judiciarisée. C'est-à-dire que ces personnes sont prises en charge immédiatement par la justice à leur arrivée. Et pour les majeurs, bien évidemment, c'est la case prison. C'est la case prison directement ? Oui, ce sont des individus qui sont connus, qui sont judiciarisés sur le territoire national et qui sont donc soit immédiatement incarcérés, soit immédiatement placés en garde à l'eau. Vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous confirmez 4 femmes et 7 enfants ? Non, je ne confirme pas ces éléments pour l'instant. Donc il y a des discussions qui sont en cours. Et ils ne sont pas arrivés en France. Pour l'instant, c'est une phase de discussion. Ils n'ont pas été expulsés. Ils n'arrivent pas à Orly tout à l'heure. Absolument. Je ne confirme ni le chiffre. Je ne peux rien dire sur le profil. Je ne confirme pas à ce stade, mais nous avons une annonce du gouvernement turc qui est des pourparlers. Enfin, des discussions sont en cours pour préparer ce retour. Les autres Français djihadistes retenus actuellement dans les prisons kurdes, est-ce qu'ils sont toujours, est-ce que vous savez s'ils sont toujours dans les prisons kurdes ou est-ce que les choses ont changé depuis l'offensive de la Turquie dans cette zone-là de la Syrie ? À notre connaissance, les choses n'ont pas changé. La presse s'était faite l'écho d'un certain nombre d'évasion d'un centre de rétention puisque les femmes sont retenues dans des centres de rétention. Qu'en est-il ? Et les hommes sont détenus pour leur part. Les choses n'ont pas changé. Mais ils ont pu fuir ou non ? Ou c'était une mauvaise information de la presse ? La grande majorité des personnes sont toujours détenues ou retenues. Et pour ce qui concerne la position du gouvernement français, elle n'a pas changé. Ces personnes doivent être jugées là où elles ont commis leurs crimes. Combien de djihadistes vont sortir de prison d'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron ? Alors, quand on parle de djihadistes, il faut être prudent. Il y a plusieurs choses dans nos prisons françaises. Vous avez des détenus qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme. Et là, on a à peu près environ 500 personnes. Et le nombre de les sorties de prison, c'est environ une trentaine chaque année. Jusqu'à la fin du quinquennat, ça peut être 30, 40 en fonction des années. Et puis, on a 1000 personnes qui sont des détenus de droit commun et dont on a pu identifier, déceler, détecter une radicalisation pendant leur période d'incarcération. Est-ce que vous confirmez que vous en surveillez aujourd'hui des djihadistes sortis de prison ? Que vous en surveillez 109, le chiffre qu'on a donné ce matin ? Alors, je ne confirme jamais les chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme quand elles sortent de prison, et ça, le président de la République a tenu à ce que nous mettions en place ce suivi. Il y a un suivi qui est organisé par les services de renseignement et notamment par la direction générale de la sécurité intérieure que j'ai dirigée. Et donc, les personnes sont forcément suivies. Et bien évidemment, vous imaginez bien que des individus qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme demeurent suivis pendant très longtemps. Encore une question. Plus d'un mois après l'attaque de la préfecture de police de Paris qui a fait 4 morts, il y a toujours des questions sur le mobile de Michael Harpon, le tueur. Est-ce que vous diriez que c'est toujours une attaque terroriste, terroriste djihadiste ou est-ce que vous en doutez ? Écoutez, le mobile, l'enquête qui est conduite par le parquet national antiterroriste, par le procureur qui s'est saisi de ce dossier, c'est pour antiterror. Donc on est toujours pour l'instant sur une attaque terroriste. Est-ce que vous avez des doutes ? Parce qu'apparemment, selon nos informations, les informations du service police et justice de France Inter, les enquêteurs ne trouvaient aucun lien entre Michael Harpon et une quelconque organisation terroriste. Alors d'abord, l'enquête se déroule. Moi, je ne peux pas en parler. Effectivement, il n'y a pas forcément de lien avec une organisation terroriste. Mais j'insiste, pour qu'une attaque soit terroriste, il ne faut pas forcément qu'il y ait de lien avec une organisation terroriste. Ce sont les motivations de l'auteur qui importent. Et pour l'instant, ils ne sont pas connus. C'est l'enquête qui le dira. Laurent Nunez, l'actualité de la nuit maintenant. Des étudiants qui arrachent la grille du ministère de l'Enseignement. D'autres qui empêchent la tenue d'une conférence de François Hollande à l'Université de Lille et qui déchirent les livres de l'ancien président. La colère des étudiants est montée d'un cran. Ils dénoncent leur précarité quatre jours après que l'un d'eux se soit immolé à Lyon. Est-ce que vous condamnez les violences de la nuit ? Non, bien sûr, je condamne les violences de la nuit. On peut comprendre l'émotion légitime suite à la personne qui s'est immolée devant le Crous de Lyon 2. Donc, on peut comprendre effectivement cette émotion. On peut comprendre qu'il y a des manifestations devant les Crous. Mais les menaces de mort contre des responsables de Crous, les dégradations physiques, l'empêchement de l'ancien président de la République, François Hollande, de tenir une conférence sont des faits qui sont totalement inacceptables. L'université, c'est aussi un endroit de libre expression. Et donc, bien évidemment, je condamne très fermement ces violences. Et ce d'autant plus que Frédéric Vidal a fait en sorte que tout a été fait pour que cette rentrée universitaire soit au coût le plus bas possible. Des mesures ont été prises. Donc, bien évidemment, je condamne fermement ces violences. La révolte des étudiants, c'est la surprise de la semaine dans le cadre d'un climat social très tendu avec la mobilisation des hôpitaux demain et la grande grève du 5 décembre contre les retraites. Est-ce que vous craignez une convergence des luttes ? Écoutez, on a un certain nombre d'appels à manifester et notamment les 16 et 17 novembre pour les 1 an des Gilets jaunes. Et puis, certains Gilets jaunes appellent effectivement à rejoindre les luttes, on va dire, sociales, les manifestations revendicatives de début décembre. Pour l'instant, nous nous observons la situation de manière extrêmement sereine, sans aucune crainte particulière, mais en disant bien que la revendication, elle doit s'exprimer de manière légitime. Elle ne peut pas passer par la violence ou des blocages qui paralysent l'économie du pays. Laurent Nunez, une femme de 40 ans est morte dans les bras de sa fille, tuée par les coups de couteau de son conjoint dimanche dernier dans le Barin. Il s'agit du 131e féminicide cette année. Sa fille dit qu'elle a appelé à l'aide, mais que la gendarmerie a mis 20 minutes pour arriver alors qu'elle, elle est arrivée en 3 minutes. Est-ce qu'il y a eu des faillances ? Il y a un audit qui a été engagé par l'inspection générale de la gendarmerie nationale sur cette situation vraiment particulière, comme nous le faisons à chaque fois. Chaque fois qu'il y a un homicide au sein d'un couple, nous procédons à des audits pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, les policiers interviennent, les gendarmes interviennent énormément sur des violences conjugales. pour le seul département concerné, qui était celui du Haut-Rhin, on a eu une dizaine d'interventions sur les trois jours du week-end, ce qui est conséquent. J'entends, ils interviennent, mais les femmes continuent à mourir. Le Grenelle des violences faites aux femmes s'est ouvert en début septembre. Début septembre, le chiffre morbide était de 101 femmes tuées. En deux mois, il y en a 30 qui ont été tuées. Je ne dis pas que vous pouvez tout, parce que vous ne pouvez pas tout, et notamment sur ce sujet-là, mais est-ce qu'il n'y a pas une immense impuissance ? Non, il n'y a pas d'impuissance. Il y a une formation des policiers et des gendarmes pour mieux prendre en compte ces situations. Il y a des intervenants sociaux dans les commissariats. Et dans cette affaire, dans cette affaire, j'insiste, il y avait une intervenante sociale qui a été mise en relation avec cette femme. Il y a eu des contacts et l'auteur était convoqué devant la justice. Laurent Nunez, merci à vous et belle journée. Merci Léa, à tout à l'heure.